Coucou, et bien écoutez, bonsoir à tous, Jacquine vient en plus. Je fais cette bande-son, c'est même pas une vidéo, car en fait je ne sais même pas pourquoi je me lance là-dedans, tellement je me sens en déséquilibre actuellement. Donc je vous explique, car il se passe plein, 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 tout plein de choses, mais alors vraiment de partout dans le monde. Et puis là je me dis, j'écoute certaines personnes, tout va bien, j'écoute certaines personnes, c'est la fin du monde. Et je me pose de réelles questions, parce que je me dis peut-être qu'eux ils ont raison, eux ils ont raison, et je me perds. Alors vous allez me dire, bah écoutez vous êtes médium, donc demandez à votre petite voix ce qui se passe. Et puis la petite voix, elle me dit, et Jacquie, qu'est-ce que tu ressens ? Ben je ressens plein de trucs qui sont bizarres, qui sont, excusez-moi du terme, mais chelous quoi, comme dirait mon fils, voilà, je sais pas, ça résonne pas en moi, ou quand ça résonne, c'est pas tout à fait ce que je ressens. Après, ben écoutez, je suis pas la science infuse, j'ai la glande pinale qui est touchée comme 98% du peuple humain actuellement, voilà, de l'humanité. Et j'avais envie justement de parler de certaines choses un peu bizarres. Donc tout va bien d'un côté, mais bon, moi je suis toujours autant dans l'ennui. On me dit que les banques s'en vont, elles sont toujours là autour de moi, on pique toujours autant d'agions. À côté de ça, oui, j'ai aucun doute, parce qu'effectivement le monde va changer. Ça, je le sais, le monde a changé déjà, mais le temps que ça arrive à nous, on peut se retrouver dehors, quoi. Donc ça commence à être un peu chaud, chaud, chaud devant. Donc je me pose des réelles questions à me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend comme ça les bras croisés, puis on regarde le ciel et puis on se dit, et oh là là, tout est positif, parce que c'est vrai que quand on reste dans le positif, les choses positives s'annoncent, mais en restant sans rien faire, je ne suis pas sûre que les bonnes choses s'annoncent, même si c'est une histoire de vibration, on est d'accord. Parce que moi, quand je sors dans la rue, que je vais dans un magasin ou quoi que ce soit, attention, c'est rare, pas la rue, puisque j'ai des chiens, je sors tous les jours dans la rue pour promener mes chiens. Mais quand je vois trop de monde, parce que je ne vais pas directement au contact du monde, je sens trop les vibrations négatives chez certains positives, chez d'autres, mais bon, on ne peut pas sauter sur une personne qu'on sent positive, qu'on soit d'accord. Donc quand je vais ou j'approche un magasin par exemple, je me dis, waouh, déjà, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Est-ce que les gens ont conscience, parce que j'ai quand même des chariots qui sont à moitié pleins, mais ils sont pleins quand même, vous voyez, ils continuent à faire leurs courses, ils continuent à payer l'EDF avec 25% depuis le début de l'année, donc on a rajouté 10%, donc ça doit faire à peu près 25% d'augmentation. On a plein de choses qui se passent autour de nous, des orages, des inondations, des choses comme ça. Bon, ici, moi, j'attends la pluie. Mais bon, tout a augmenté, absolument tout, 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 et on doit faire comme si, « Ah, mais tout est bien ! » Ah bah oui, tout est bien, ouais. Les voisins, en haut, là, ils se sont jetés à la rue dans une semaine. Tout va bien. Ils ont demandé à la montée, pardon, si quelqu'un pouvait les squatter. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Bon, leur appartement, on va se débrouiller. Quelques jours, c'est chez l'un, quelques jours, chez l'autre. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, on va se débrouiller. Et après, on nous dit, « Tout va bien, le soleil, il brille. » Ah bah, dis donc, le soleil, oui, il brille, mais il est un peu chaud. Ou alors, sinon, il est glacial dans certains endroits de la France. Bref, il va falloir quand même qu'on se réveille et qu'on se rende compte de ce qui se passe réellement. D'accord ? Rester positive, je le suis. Jamais je ne baisserai les armes. C'est le cas de le dire, puisque je suis une guerrière. Attention, je ne suis pas une guerrière pour le sang. qu'on soit d'accord, mais une guerrière en tant que femme positive et femme qui ne baissera jamais les bras. Et si je peux emmener un voisin avec moi, je le ferai. Voilà. Mais il faut quand même prendre conscience de ce qui se passe. Tiens, on va parler de ça. Vous avez vu aujourd'hui, non, c'est ce nuit, enfin bref, c'est pareil. Tiens, Trump est à prison. Alors, de partout, oui, vous avez vu le bandit, le machin, le truc et tout, la cause. Trump est en prison. Vous avez vu la photo qu'ils ont prise. C'est un criminel. Enfin bref, n'importe quoi ou quoi. Encore une fois, le gars, excusez-moi, mais pour moi, ça reste le président. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas politique. Donc, Trump, Poutine, je m'en fiche royalement. Mais par contre, j'ai des vibrations qui se connectent quand même sur ces gens-là pour savoir si ce sont des espions, pour savoir si ce sont des gens qui font quelque chose pour aller à l'aide du peuple ou de leur pays. On s'en fiche. Mais bon, qui vont quand même à l'aide du peuple, quoi. Et là, je me dis, wow, quand j'ai vu la photo de Trump, je me suis dit, non, là, il fait pipi, quelqu'un partout. Parce que des photos comme ça, et puis je regarde sur Internet, et puis évidemment, cette photo, elle date de Jérusalem. Mais, non, 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 elle a été prête à l'instant T, en prison, machin, truc et tout. Il n'est pas là en prison, il a payé une caution. Vous allez, hop, vous êtes devant le truc et tout, vous dites, non, non, moi, je ne rentre pas en prison, je paie la caution. Je crois que c'est 400 000 dollars, je n'en sais rien. Je ne sais plus. Enfin bref, je ne veux pas non plus vous raconter des bêtises. Mais, il y a quand même des choses qui sont là, devant nous, quoi. Donc, mais comment voulez-vous, alors que vous regardez, comment il s'appelle, Sarkozy, qui avait fait main de truc et tout, lui, il va passer, il va passer en garde à vue, il va passer au tribunal en 2025. Là, Trump, hop, il a fait un tout petit truc, il a dit, oh mais, les élections, elles ont été trafiquées. Mais, évidemment, moi, je les ai vues le soir même, j'étais connectée sur un réseau. Bon, aujourd'hui, tout est coupé, on n'a plus le droit de rien. Mais, j'étais connectée sur, ah bah tiens, j'étais avec moi à mettre diallo, donc merci, je me souviens. On était connectés tous en direct. Ça a duré jusqu'à 6 heures du matin, heure française. On a eu cette déconnexion. Trump était de partout en haut, haut la barre, mais je ne vous dis même pas comment. D'un coup, il y a eu les réseaux qu'on coupait. Moi, Ahmed, il était là, il disait, bah je ne comprends pas, tout est coupé, machin, truc et tout. Et puis, d'un coup, c'est revenu. Et comme par hasard, comment il s'appelle, Biden, Biden, bidon, on s'en fout, de toute façon, ils n'ont qu'à censurer la vidéo, de toute façon, on s'en fiche maintenant. Ce qu'on demande, c'est la liberté, les vérités, c'est tout. Donc, ils peuvent censurer mon compte, je m'en fiche, croyamment. Voilà, je ne suis pas là pour me faire de l'argent avec, sinon je remettrais des pubs, j'essaierais quelque chose, ça fait bien longtemps que j'ai tout coupé. Ça me fatigue. Donc, voilà, j'étais en direct et tout, et d'un coup, hop, les caméras se remettent en branle. Mais attendez le pire, les caméras se remettent en branle, donc bidon, on va l'appeler comme ça, bidon était totalement passé devant au bout de 15-20 minutes. Et puis, ce n'est pas ça, c'est qu'ils ont coupé toutes les télés américaines. Ils se sont retrouvés avec un grrrr, vous savez, là, une image qui pétille noir et blanc, là, à la place des informations incroyables, quand même. Ils ont tout coupé, même là-bas, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit que, bon, non, vous savez, il faut le mettre en prison parce qu'il dit qu'on a vu des conteneurs complets, on a vu des gommettes, les bulletins de vote qui ont été ramassés, être mis dans des conteneurs. Il y a toutes les vidéos qui existent, et je vous parle ça de 2020, puisque je crois que ça a été passé en 2020, bien sûr, fin 2020. Voilà. On avait toutes les preuves. Après, vous avez eu le cambriolage. Enfin, bref, ce n'est pas pour parler réellement de trop, mais c'est pour parler de choses qui sont réelles, qui sont là. Alors, je sais que les gens vont me dire, moi, je ne suis pas au courant de ça, moi, je ne suis pas au courant de ça. Ben non, il y en a qui cherchent des vérités, il y en a qui ne les cherchent pas, et puis qui vivent leur vie, comme je le vois dans certains magasins, où, allez, hop, on va au resto, attention, je ne dis pas de pas aller au resto, mais vous les verriez heureux comme si rien n'était. C'est comme le petit Émile, ouais, c'est Émile, je crois, son prénom. C'est comme le petit Mimile, le petit Émile. Pareil. Alors, vous voyez, bon, il s'est passé certaines choses et tout, aujourd'hui, on dit, ah, le maire, il est bizarre, le machin, le truc et tout. Bon, personnellement, je suis quasiment sûre que le maire, il est un peu bizarre. Mais bon, après, c'est que mon avis, et puis on n'en sait rien. Voilà. Alors, on voit ces gamins disparaître depuis pratiquement un an. Je ne sais pas si vous avez vu, on retrouve des gamins coupés en morceaux dans les poubelles, les machins, il y a des rites, il y a plein de choses qui arrivent. Vous regardez la petite, elle est à côté de chez moi, la petite mignonne, là. Et en plus, je connaissais, et ma fille encore plus, le gars, comment il s'appelait, le landais. Et je peux vous dire, proche, il n'avait rien d'un criminel, il n'avait rien de... Et pourtant, derrière ça, on commence à apprendre qu'ils faisaient partie de ces réseaux. Eh bien, oui, on comprend pourquoi ils étaient, ils allaient dans les meilleures boîtes de nuit, ils avaient les meilleures bagnoles, ils avaient deux chiens de garde, enfin, ils avaient deux chiens de garde, etc. Et puis, il y a eu le gamin aussi, noyé, royé, enfin bref, qui faisait partie du 13e BCA à l'époque. Il y a eu plein de choses, c'est pareil, découpés, machin, c'est tout des rites, des rites. Alors, aujourd'hui, ok, le monde s'en fiche. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est très bien. Tant que ça ne touche pas vos enfants, attention, il y a la rentrée scolaire qui arrive, attention. Il y a des choses un peu bizarres qui se sont passées juste avant les vacances, comme par hasard juste avant les vacances, où on apprend au gamin à 5 ans à savoir ce que c'est qu'un sexe, etc. C'est la vérité, ne me dites pas, l'inverse, c'est la vérité. On vous met des personnes transgenres pour montrer qu'on a le droit de choisir qui on veut être dans la vie. Non mais, allô ? Bon, Nabila, elle ne répond plus, ça fait longtemps. Avant, elle me répondait encore, maintenant c'est fini. Mais bon, allô quoi ? Allô ? Il va falloir se réveiller. Donc, on fait quoi ? On fait quoi ? Là, ça tire de partout à Marseille, il n'y a pas qu'à Marseille. Vous regardez les intempéries, vous avez vu ce qui se passe en Espagne ? Vous avez vu, enfin, en Espagne, là, ça s'est calmé. Vous avez vu en Italie, vous avez vu en Grèce, vous avez vu en France ? Puisqu'il y a des endroits qui ont été complètement inondés, on va continuer de laisser faire ça, alors que l'on sait très bien qu'il y a des programmes qui sont menés pour couper les intempéries, pour calmer les choses. Et là, vous voyez bien qu'on va contre nous, quoi. Voilà, contre nous. Alors, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que je suis heureuse ? Je dirais non. Voilà, je vis, je vis encore à un peu près bien, mais je m'écroule comme le reste qui va s'écrouler. D'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire, je suis la salle, j'ai plein de personnes qui faisaient mon métier, et je vous garantis, eux, ça fait déjà deux ans qu'ils ont tout, voilà, quoi. Alors derrière, bon, il y a eu le chômage, enfin, les auto-entrepreneurs n'ont pas de chômage, mais bon, c'est une façon de parler, quoi. Derrière, il y a eu des aides, RSA, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, les récits, je ne sais plus. Bref, je ne bénéficie pas de ça, mais voilà, quoi, si ça continue, je vous garantis que dans deux mois, si, si, je vais avoir droit au minimum, ce n'est pas possible autrement, ça, c'est sûr, j'y vais direct, mais bon, ce n'est pas grave, j'assume, j'assume, voilà. Vous avez vu qu'aux États-Unis, on dit que, hop, l'argent, le dollar s'est écroulé, que c'est que là, alors oui, je veux bien, mais pas tout à fait, quoi, vous voyez, pas tout à fait, tout est passé au numérique, je veux bien, moi, ce n'est pas passé au numérique, hein. Voilà, donc, oui, je suis d'accord pour les choses qui vont arriver, et après, je me demande si quelque part, il n'y a pas quand même un tout petit peu de manipulation, parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. Voilà pourquoi je ne fais plus de vidéos en permanence, je ne peux pas, je suis complètement, complètement dans le désarroi moi-même, on m'a noyée, vous voyez ce que je veux dire ? On m'a noyée, on a noyé mes vérités, et je ressens des choses, je me dis, mais mon Dieu, je ne peux pas annoncer ça, mais jamais les gens vont me croire, puisqu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus hauts, qui ont beaucoup plus de, plus de falloirs, mais on s'en fout de ça, c'est même pas, voilà, c'est juste se connecter à soi-même et ressentir. Eh bien, je suis désolée, moi, je ne ressens pas forcément, vous savez, la folie, la joie tous les jours, non, je ne peux pas dire ça, bien sûr que je ne suis pas malheureuse, je sois les gens autour de moi malheureux, comment je peux être heureuse ? Alors je sais, il faut se connecter à soi-même, et puis il faut oublier un petit peu les autres, et puis tout ira bien, ou alors il faut le dire, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger bientôt, bah ouais, ça fait combien de temps qu'on attend ? Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de vous faire une vidéo ce soir, mais je voulais juste un petit peu te parler de ça, pour dire ce que je ressens réellement, parce que ça me fait mal, ça me fait mal, ce n'est pas évident, et puis faire des vidéos là-dessus, alors que même les médias vous traiteront de conspirationnistes, de sidé-là, vous avez vu le virus, oui, je crois que j'en ai parlé au début de la vidéo, vous avez vu ? Alors au début il s'appelait X, après il s'appelle, je ne sais pas, YZ, enfin bref, enfin on sait que c'est le retour de, voilà quoi. Après on se pose des questions, je vous dis mille questions, parce que XXX, ça veut dire beaucoup de choses pour moi, X, le carré blanc il y a des années, vous le connaissez, on va parler comme ça, crypté, tout le monde va reconnaître ce petit carré blanc, qu'il y avait sur nos écrans de télé à l'époque, ensuite on a X, encore une fois, XXX la planète, X Nibiru, qui arrive de plus en plus près de la Terre, vous inquiétez pas, on risque rien, ça là-dessus c'est évident, parce que je crois qu'on a un petit poids au milieu, enfoncé au milieu de la planète Terre, je ne sais pas, il y a un truc comme ça quoi, je me demande même, et je finis même, ce n'est pas à force de regarder des vidéos, à me demander si on n'a pas de la flotte au-dessus de la tête, vous allez me dire, ah bah si quand il pleut il y a des nuages, non non, je ne parle pas de ça, il y a quelque chose qui n'est pas, je ne sais pas, il n'y a plein de normal quoi, on nous a perdus, on nous avait prévenus, on nous avait dit, attention, dans quelques temps, vous n'allez plus reconnaître le vrai du faux, le faux du vrai, et bien on est carrément dedans quoi, voilà, et bien du coup, j'ai zappé ce que je voulais dire quoi, j'étais partie sur un truc, j'essaye de chercher dans ma petite tête, et au milieu de mon petit poids, et je ne m'en souviens plus, bref, donc il va falloir qu'on soit quand même fort, il va falloir, moi j'attends toujours de l'eau, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, un exemple, je regarde sur mon PC, 22 degrés, forte pluie, dehors j'entends une espèce de tonnerre au loin, il y a des éclairs pas possibles, il n'y a pas une goutte de pluie quoi, c'est un exemple, vous allez me dire, bah oui, mais c'est ciblé, plus loin il pleut, etc., oui sans doute, sans doute, mais bon, ici on a eu un été extraordinaire, au début, je baignais mes chiennes dans les rivières, là c'est pas la peine, ça stagne, il n'y a pas de l'herbe, mais des algues vertes qui se promènent, je sais, sans toucher l'eau, quand mes chiennes peuvent y aller, il faut de l'oxygène, là il n'y en a plus, donc mes chiens n'y vont pas, voilà, interdiction d'approcher l'eau en ce moment, voilà, tout ça pour vous dire, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous, dans le nord de la France, vous avez eu un hiver cet été, ici, moi, chez moi, je suis dans le sud-est, en Savoie, j'ai eu un bel été, normal, vous inquiétez pas, on nous a dit, ça va être terrible et tout, non, normal, il a fait chaud, j'ai bien transpiré, ça c'est clair, on a mis les ventilos, ça c'est clair, on a fait ce qu'on a pu, pour avoir un petit peu de fraîcheur, mais bon, je l'ai fait l'année passée, je l'ai fait l'année d'avant, il n'y a rien de changé pour moi, rien n'a changé, sur ce plan-là, donc, qu'est-ce qu'on fait, dans le nord de la France, par contre, vous avez eu froid au pied, en Bretagne, je pense qu'il y a pas mal, crachouiniers, je ne sais pas comment on dit, du crachin, crachouiné, enfin bref, voilà, il y a eu pas mal de crachins, il y a eu pas mal de pluies, il y a eu pas mal, et puis il y a des endroits très ciblés, catastrophiques, quoi, voilà, donc en haut de la France, il faisait froid, en bas, il faisait super chaud, en bas, il y a quand même eu des intempériers de l'eau, chez nous, sud-est, on n'en parle pas, Savoie-Aute-Savoie, on n'a pas eu d'eau, on peut le dire, si, une fois je vous ai mis une vidéo, il y a eu des grêlons qui sont tombés, mais ça a duré quoi, dix minutes, voilà, donc ça a un petit peu noyé, un petit peu tout autour de nous, dix minutes après, quand ça s'est calmé, c'était déjà tout dans la terre, quoi, voilà, donc, pour revenir à nos moutons, et là, je me permets de dire ça, parce qu'il va falloir vraiment se réveiller, je crois qu'il va falloir prendre conscience par soi-même, vraiment soi-même, soi-même, parce que, écoutez, ils avaient dit que le 25, il coupait les réseaux sociaux, bon, je vois qu'on est encore là, mais, je pense qu'il va y avoir des restrictions sévères, c'est le moment où jamais, parce que demain, si vous n'avez plus de réseaux sociaux, que vous revendiquez un petit peu, que vous êtes éclairé, que vous savez certaines choses, et que vous n'aurez plus rien, puisqu'à la télé, on vous dira, oh, attention, il y a un vaccin vite, il faut courir vous faire vacciner, on vous dira, plus qu'il n'y a plus de réseaux, puisque c'est les conspirationnistes, les réseaux, qui partagent de vrais éléments, donc, on est bien d'accord, sinon, on ne serait pas censuré, parce que les clowns, on ne les censure pas, dans la vie, voilà, donc, à vous de réfléchir à ça, à vous de vous dire que, si demain, les réseaux pètent, au bout d'un moment, vous allez vous dire, attendez, moi, j'en peux plus, je ne peux plus manger, je ne peux plus payer mon gaz, mon électricité, mon Simon-là, ma bagnole électrique, elle crame, ma trottinette, elle a explosé, dans la tête de ma fille, il va falloir réfléchir, quoi, mon gaz, il mange du McDo, il a été malade, on nous dit qu'il y a de la viande, un peu bizarre, renseignez-vous, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, et c'est de partout, c'est de partout, donc, j'espère, qu'une bonne fois pour toutes, les gens, et j'espère vraiment, que les réseaux vont couper, moi, j'aimais mon métier, parce que, bah oui, j'ai un site internet, mais si je n'ai plus Facebook, je vais me casser la gueule, de toute façon, je me casse déjà la gueule, excusez-moi du terme, voilà, sinon, il y a d'autres réseaux à côté, j'ai X, ça, Twitter, X, posez-vous la bonne question, pourquoi X, il y a WK, il y a Instagram, il y a, enfin bref, TikTok, non, j'ai commencé à le démarrer, mais bon, voilà quoi, donc, par contre, Twitter, conservez-le quand même, parce que vous avez vu, qui est là-bas derrière, alors attention, je ne suis pas avec Elon Musk, attention, je ne suis avec personne, je suis avec moi, et mes propres ressentis, et pour moi, je pense que, il y a quelque chose, de gros, qui peut être, et c'est pour ça, qu'on s'appelle X, comme le nouveau variant, ou je ne sais pas, virus qui arrive, quoi, voilà, moi, je ne crois pas en tout ça, donc, faites attention, achetez vos masques, pour ceux qui continuent à croire, que nous allons tous mourir, ah mais là, on va y aller direct, si vous continuez à les écouter, je vous garantis, moi, je ne peux personnellement, plus rien, pour vous, et même pour les personnes, qui vont me dire, oui, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu plein de monde, moi aussi, et plein de clients, parce qu'ils sont morts, d'accord, ils dormaient, ils sont morts dans leur lit, voilà, mais bon, ils étaient vaccinés, quoi, à vous de faire la part des choses, donc vous avez à nouveau ce virus qui arrive, vous avez à nouveau ce vaccin qui arrive, les réseaux sociaux vont couper, je vous garantis qu'à un moment, les gens vont sortir, voilà, parce qu'ils ne vont plus être face aux vérités, et certains sont éveillés, là, on va se retrouver un paquet, pas pour faire la guerre, pas pour sortir les armes, pas pour aller au sang, mais juste pour dire, stop, c'est fini, il faut arrêter ce clan de mafieux, arrêter avec votre politique, qui n'existe pas, qui est complètement transformé depuis la nuit des temps, arrêter d'aller voter, arrêter d'aller payer vos impôts, on nous ruine, vous savez ce que j'ai décidé ? Vous pouvez me vendre, allez-y, moi je vous le dis, EDF, dans deux mois, parce que moi je le paye tous les deux mois, et bien écoutez, je vais payer 20 euros, alors attention, je me suis enlevé tous les prélèvements automatiques de partout, je ne suis pas stupide, je fais attention à ce que je pense, et ce que je ressens, donc j'ai tout fait sur les prélèvements automatiques, j'ai changé ma banque, parce que vous savez que, quand ils sont encore capables d'aller ponctionner, je suis désolée, ils n'ont pas le droit, mais si ils ont le droit de tout, puisqu'ils sont là, ils sont en place, et tout ce qu'ils disent, c'est faux, comme le président de la République, comme si, que là, il n'y a rien du tout de tout ça, on nous a rentré dans une bulle, on nous a fait croire que, les gens, écoutez, moi aussi, je suis née dans le système, avec un matriculot d'AR, avec, va à l'école, sois la meilleure, j'acquis, et puis, passe tes diplômes, et puis après, tu verras, et bien dis donc, suivez cette route, et vous m'en donnerez des nouvelles, si vous êtes ingénieur, et que vous faites 3-4 000 euros, c'est bien, par contre, pensez bien à votre barraque, parce qu'ils sont en train de vous piquer le terrain, je sais, je suis une grande, conspirationniste, et ce que je vous dis, c'est des bêtises, d'accord, vous avez le droit de penser comme ça, mais s'il vous plaît, respectez ce que je vous dis, voilà, respectez ma pensée, après, vous pouvez en avoir une autre, bien sûr, donc, bien écoutez, je crois que j'ai terminé la conversation, en vous disant, prenez soin de vous, et puis qu'il y a un moment, on va se retrouver dehors, et je vous dis, pas pour aller brûler les maisons, les trucs comme ça, on va se retrouver dehors, parce que, on va savoir que tout est, faux, on va commencer à se rendre compte, que les gens sont en continu, à tomber autour de nous, et tout ce qu'on nous a annoncé, c'est totalement faux, donc, il va falloir se bouger un petit peu de derrière, voilà, sortir, ou alors, faire comme moi, dire, bah écoutez, bah voilà, je ne peux plus payer, donc, je ne me refuse pas de payer, donc, l'EDF, je vais payer 20 euros, allez, on va dire ça, 20 euros, je ne peux plus payer, voilà, donc, j'enverrai un chèque de 20 euros, ils ne peuvent pas vous couper, renseignez-vous, même s'il y a eu de nouvelles lois, non, 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 c'est caduque, c'est pas passé, ils vous baissent la tension, moi, ils peuvent déjà la baisser, parce que je suis déjà au minimum, alors, vous voyez, j'ai tout prévu, quoi, voilà, mon cumulus, il ne saute pas, parce que de juin à octobre, je n'utilise pas mon cumulus, je suis très, très nature, chez moi, je prends une douche froide, je me lève le matin, je vais sous la douche froide, ça ne me gêne pas du tout, voilà, chacun son truc, après, chacun son truc, donc, idem, bah écoutez, vous savez que je travaille à mon compte, je n'ai pas, si, j'ai 40 euros de, prime à l'emploi, non, 37, oh là, moins que ça, enfin bref, j'ai une prime à l'emploi, parce que je travaille, je crois, 37 euros, donc vous voyez, mes chiffres ne sont pas énormes, par contre le reste, je me débrouille toute seule, on est d'accord, donc je ne profite de rien, ni de l'État, ni de rien du tout, après, ils veulent me filer 37 euros, bah, donnez-les-moi, donc, j'en reviens, donc mon URSAF, et bien écoutez-moi, là, j'ai payé le mois dernier, je ne donnerai pas le montant, mais ça frôle les 1000 euros, vous allez dire, ah ben dis donc, ça ne la paye 1000 euros, c'est qu'elle gagne beaucoup, non, non, pas du tout, absolument pas, parce que chez moi, la marchandise, je la paye, je ne suis pas une société, je suis auto-entrepreneur, on est d'accord, voilà, je la paye, ensuite, il y a Paypal, ensuite, il y a les taxes, vous enlevez 40% de la totalité de ce que je gagne, donc à la sortie, il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien, donc j'en ai marre de prendre mes yeux pour pleurer, j'en ai marre d'écouter quelque part que tout va bien, et ben écoutez, j'annonce que, alors ça, il faut aussi, vous pouvez m'écouter, je ne peux plus payer, voilà, je ne peux plus payer, je ne peux pas encore vendre des plateaux, vous en avez des super en ligne, là, je continue à les faire, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai acheté les pierres, elles ont doublé, je ne vous dis pas, la résine, elle a doublé, le fer, le fer, le fer, les métaux, ont doublé, voire triplé, parce que maintenant, vous les achetez à 10 grammes, enfin bref, bon, c'est comme si vous aviez à Carrefour, en fait, vous regardez, vous achetez, avant, vous aviez un kilo de rien à voir, mais c'est juste pour vous dire, vous aviez un kilo de merguez à 10 euros, 11 euros, aujourd'hui, vous avez 600 grammes de merguez à 14 euros, vous affléchissez, voilà, donc, est-ce que vous vous rendez compte, comme de visu, on nous détourne le cerveau, il va falloir réactionner notre glande pinale, refaire confiance en nous-mêmes, et se reconnecter à nous, reprendre conscience qu'on nous a banané depuis la nuit des temps, c'est comme la lune, les astronautes et tout, je ne veux pas rentrer dans les détails, voilà, renseignez-vous, allez à l'information, les extraterrestres, les machins, ici, il est là, sous la terre, qu'est-ce qui se passe, bon, il y a de la terre, il y a un noyau terrestre, il y a, voilà, une boule de feu au milieu, en haut, ben, il y a quoi, il y a des étoiles, à vous, à vous d'ouvrir les yeux et d'aller à l'information, voilà, donc, je préviens quand même leur savent que je vais leur donner 50 euros, je ne me refuse pas de payer encore une fois, je ne peux plus te payer, voilà, donc, je vais me mettre un petit peu à crédit partout et j'espère sincèrement que le monde meilleur, comme on nous l'annonce, va arriver, moi, je le sais, qui va arriver, par contre, je sais qu'une dette, elle ne sera jamais effacée, mais pour l'instant, excusez-moi, mais c'est du vol, d'accord, alors ça, j'ai droit à rien, je suis auto-entrepreneur, je n'ai droit à rien, ni au chômage, à rien, je n'ai droit à rien, voilà, et encore, je vous dis, il faut que je cotise, je crois que c'est 3 mois, pour un mois, ou 6 mois pour un mois, pour accéder à la retraite, oh, je suis bonne à travailler jusqu'à 100 ans, là, c'est pas grave, pourtant, j'ai bossé toute ma vie, quand j'ai dit gamine, à 13 ans, on m'a dit, écoute, on te paye au black, j'acquise, mais tu rentres à l'usine et puis tes vacances scolaires, il faut ramener de l'argent et que ta demi sort, voilà, c'est ce qu'on a fait, on a écouté maman, puisque papa, il n'y avait déjà plus de papa, voilà, donc on a écouté maman, puis après, il n'y avait plus rien, donc c'était encore mieux, quoi, voilà, donc je vous dis, ça, écoutez, j'espère ne pas vous avoir pris la tête, mais je crois qu'il va falloir se reconnecter à soi, les réseaux, c'est super, retenir les gens, pour qu'ils soient bien, heureux, confiants, c'est super, je suis entièrement d'accord avec ça, le nouveau monde, oui, il arrive, mais ce n'est pas en écoutant ça qu'on va arriver au nouveau monde, c'est impossible, impossible, être positif pour y arriver, oui, mais il faut des actions, je sais qu'il y en a qui vont m'entrer dedans, écoutez, vous changez de page, et puis voilà, mais on ne voulait pas, et je sais qu'il y en a qui seront entièrement d'accord avec moi, et qui se diront, ben ouais, quelque part, elle a raison, la nana, quoi, voilà, bon, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je n'ai pas sorti le tapis, les cartes et tout, j'avais tellement envie de faire plein de trucs, mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, puisque tout est déformé de partout, même ceux qui vont faire des vidéos, je ne dis pas qu'ils ont tort, qu'ils ont raison, mais tout, tout veut tout et rien dire, voilà, c'est ça, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, je suis désolée, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, moi c'est pareil, attention, j'ai fait des erreurs, regardez la petite vidéo d'Emile, j'en suis, je ne fais rien dire, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit, voilà, sinon je l'aurais effacé, voilà, j'en suis quasiment convaincue, mais je n'en suis pas convaincue, je le sais, voilà, mais c'est moi qui le sais, vous voyez, ce n'est pas vous, ce n'est pas, c'est des suppositions, ne l'oubliez pas, par contre en moi, je suis garantie qu'on me dit ça, voilà, après, écoutez, personne n'a raison à 100%, on reste positif quand même, on ne l'oublie pas, on ne relâche rien, surtout, d'accord, donc je pense que quelque part, tout le monde a sa part de, raison, tout le monde a un petit peu de tort, il faut en prendre, il faut en laisser, mais surtout connectez-vous à vous-même, à votre âme, et arrêtez d'écouter certaines bêtises, par contre oui, ça ne se passe pas en ce moment, dites donc, ça découpe en morceaux, il y a des tueries de partout, il y a, voilà, alors je vous le répète, tant que ça ne touche pas à vos enfants, il n'y a pas de soucis, mais le jour, mon Dieu, je ne vous le souhaite pas, que ça touche un de vos enfants, dans votre tête, ça va faire tilt, tilt, en disant, ah non, ce n'est pas possible, on n'a pas le droit de toucher à mes enfants, et pourtant, il y a la rentrée scolaire qui arrive, on va, vous les vacciner tout petit, enfin, vous serez en droit, il n'y a pas d'obligation, ah ben non, ils n'ont toujours pas l'obligation, mais vous serez en droit d'eux, les vacciner, il va y avoir tous les peureux, qui vont courir, comme ça s'est vu, il y a, en 2020, bref, bon courage, quoi, voilà, bon courage, bon courage, moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on perd des années, on a perdu des mois, mais là on perd des années, voilà, donc le temps en fait, quelque part, résonne en moi, et je me dis, non non, il ne s'est pas arrêté, en fait, c'est nous qui l'avons arrêté, avec des explications, des vidéos, des idées là, en disant, on a gagné, à méditer, d'accord, parce que, oui, on a gagné, mais non, on n'a pas gagné, tant que le peuple, se rejoindra pas, dans le bon sens, d'accord, il y a un travail, énorme à faire encore, et il faut arrêter de compter, même si moi, personnellement, je suis toujours, enfin, en contact, spirituellement, avec l'armée, d'accord, avec l'alliance, avec quelque chose de fort, voilà, mais ce n'est pas eux qui vont nous sauver, je vous le jure, ce n'est pas eux qui vont nous sauver, c'est toujours une partie, quand on parle d'armée, on parle de peuple, mais on parle aussi de politique, quelque part, parce que c'est quelqu'un qui lâche les chiens, excusez-moi pour le mot chien, voilà, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, désolée si j'ai été un petit peu, un peu crue, un peu, mais j'ai besoin de parler, j'aimerais faire des vidéos, j'aimerais si, j'aimerais là, et vous allez dire, ben faites-les, ben non, voilà, non, parce que chacun dit son truc, et puis il n'y a rien de vraiment vrai, il n'y a rien de vraiment juste, il n'y a rien de vraiment faux, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, on a...